Je poursuis mon exploration de la chanson country Argon Mill, Arraygon Mill. Cette fois-ci, je pense à l'harmonica. Bonjour, je m'appelle Bertrand Carbono, alias Armo Chopin. Je suis multi-instrumentiste, auteur-compositeur et professeur de musique. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelle démarche j'ai utilisée pour choisir le bon harmonica qui va me permettre de jouer le thème et une improvisation de la chanson Arraygon Mill. Attention, c'est parti, je bouing. Alors en fait, ma démarche, quand je joue un thème, bon là, je vais chanter la chanson, j'ai travaillé le chant, je commence à bien caler ma voix dessus, j'apprends les paroles, je ne les connais pas encore par cœur, mais je vais sans doute jouer le thème une fois ou deux quand même à l'harmonica et ensuite improviser. En fait, quand on apprend à jouer un thème, même si on ne chante pas les paroles, c'est toujours bon de connaître les paroles, au moins de comprendre en gros ce qu'elles veulent dire, pour qu'on puisse interpréter le thème. Il ne s'agit pas simplement de jouer des notes, avec les bonnes notes, juste, avec le bon rythme, le bon placement rythmique, c'est hyper important, mais pour y mettre des effets, des nuances, il faut savoir ce que la chanson raconte. En tout cas, c'est ma démarche, d'accord ? Ça permet d'éviter de faire, je ne sais pas, d'interpréter une chanson de manière très joyeuse, si en fait, c'est une chanson plutôt triste. Et justement, c'est le cas ici, c'est-à-dire qu'en fait, on l'a vu dans les vidéos précédentes, je te mets les liens si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, où je joue du ukulélé, d'accompagnement au ukulélé bas, c'était mes deux premières étapes. Cette fois-ci, je joue de l'harmonica, mais en fait, comme c'est joué sur des accords majeurs, on peut supposer que la chanson est plutôt joyeuse. Et comme ce n'est pas du blues, bon, c'est une chanson plutôt joyeuse. En fait, non. C'est-à-dire, c'est à la fois une chanson hommage, et à la fois, c'est une chanson plutôt triste. Bon, alors, je vais te lire les paroles, je ne les connais pas encore par cœur, mais je vais te les lire, et je vais te les traduire à la volée, et comme ça, tu vas mieux comprendre ce que dit la chanson. Et en fait, en fonction du sens des paroles, je vais choisir la tonalité d'harmonica et la position dans laquelle je vais jouer. D'accord ? Alors, je vais te expliquer tout ça. Pour un moment, je te lis les paroles de la chanson, et je te les traduis à la volée. Voilà, donc c'est extrait d'un livre qui s'appelle The Real Bluegrass Book. Bon, à la base, c'est une chanson de bluegrass, mais moi, je la prends plutôt en balade. Balade country. Terner, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Alors, voici les paroles. At the east end of town. On va dire l'extrémité S de la ville. At the foot on the hill, donc au pied de la colline. There's a chimney so tall, that size Aragon Mill. Il y a une cheminée si grande qu'elle indique Aragon Mill, donc le moulin d'Aragon. C'est quelque chose de très réel. En country music, là, c'est une chanson de 1974, mais depuis l'origine, on raconte des histoires, et c'est souvent des histoires réelles. En tout cas, c'en est une ici. But there's no smoke at all coming out of that stack, mais il n'y a pas... Bon, désolé, je n'ai pas un très bon anglais, un très bon accent anglais. Donc, mais il n'y a pas de fumée du tout qui sort de ce conduit, du conduit de cheminée. Car le moulin s'est effondré et il ne renaîtra pas de ses cendres, entre guillemets. Il ne reviendra pas, quoi. Il n'a pas brûlé, mais en fait, il n'est plus en fonction et il ne sera jamais remis en place. Et le seul son que j'entends et on va dire le crying of the wind, les larmes du vent ou les pleurs du vent. Bon, le vent qui pleure. Ça se dit en anglais. As it blows through the town, wave and spin, wave and spin. Alors que le vent souffle à travers la ville. Alors, wave and spin, c'est un terme de médiatiser, c'est-à-dire, je crois, filet et spin, ça doit être tissé et wave, filet, je crois. Filet et tissé, d'accord ? Et ça, c'est le refrain. Alors, couplet numéro 2. Il y a trois couplets en tout. There's no children at all. Donc, il n'y a pas d'enfants du tout in the narrow, empty streets, dans les rues vides et étroites. Since the looms have all gone, it's so quiet, I can sleep. Parce que les métiers à tisser ont tous disparu. C'est si calme que je ne peux pas dormir. Donc, c'est intéressant aussi. J'aime bien l'idée de dire c'est tellement calme que je n'arrive pas à trouver le sommeil. Parce que c'est trop calme, c'est angoissant, tu vois. Parce qu'il n'y a plus personne, en fait. Il y avait des tisserands qui étaient là, qui vivaient, bon, il y avait le moulin, il y avait les tisserands, il n'y a plus personne dans le village, ou dans la ville. Now, I'm too old to change, but I'm too young to die. C'est aussi intéressant. Maintenant, je suis trop vieux pour changer, pour évoluer, on pourrait dire, mais je suis trop jeune pour mourir. And there's no place to go for my woman and I. Il n'y a pas d'endroit où aller pour ma femme et moi. Donc, après, c'est le refrain. Ensuite, le couplet. Now the mill has shut down. Maintenant que le moulin s'est effondré. Lord, mon Dieu. It's all that I know. C'est tout ce que je sais. Tell me what I can do. Donc, dis-moi ce que je dois faire. Donc là, il parle à Dieu. Tell me where can I go. Dis-moi où je peux aller. Et donc, il reprend le refrain une dernière fois. Donc, tu vois, c'est un hommage, en fait, aux travailleurs d'Aragon, qui sont tous partis. Et malheureusement, bon, voilà, il n'y a plus personne. Lui, il est tout seul avec sa femme. Mais, je me dis, mais me renouveler, évoluer. Bon, je suis trop vieux pour ça. Mais je suis encore trop jeune pour mourir. Qu'est-ce que je peux faire ? Où est-ce que je peux aller ? Donc, c'est très triste, en fait. Donc, ça paraît joyeux comme ça. Mais en fait, il faut pouvoir le jouer avec des accords majeurs. On ne va pas mettre les accords mineurs pour autant. Ce sont des accords majeurs. mais quand même avec un sentiment de malaise, quoi, tu vois. Donc, en fait, on peut le jouer, par exemple. Alors, moi, je le chante en dos. Donc, je me suis dit, je peux prendre un harmonica en dos. Mais alors, si je prends un harmonica en dos et que je le joue, je joue la mélodie, ça va donner ça. C'est un côté un peu joyeux, quand même. Ce n'est pas la joie extrême, mais il y a un côté un peu joyeux. Mais, tu vois, ça ne colle pas trop avec l'état d'esprit. Je me suis dit, ce qui ne serait pas mal, c'est de trouver une position de jeu avec laquelle je puisse faire des altérations, beaucoup tirer sur les notes. Parce qu'en fait, si je joue en dos majeur sur un harmonica en dos majeur, je vais jouer en première position. Et là, je vais surtout jouer des notes soufflées. Et bon, j'ai des effets comme ça, mais je n'ai pas vraiment d'effets pour tirer sur les notes. Parce que pour ça, il faut des altérations. Et dans le médium, je peux faire des overblows, mais ce n'est pas tellement fait pour, tu vois. Si j'avais une position qui me permettrait de jouer beaucoup plus en tirant les notes et dans le grave, ce sera mieux. Bon. Et donc, ça, c'est plutôt la deuxième position. Évidemment, je ne vais pas jouer en deuxième position sur l'harmonica en dos, parce que sinon, je vais tout monter d'une quinte et ça ne va plus correspondre avec la tonalité du morceau. Moi, je chante en dos, je ne pourrais pas chanter en sol. Soit ça va être trop haut pour moi, soit beaucoup trop bas, d'accord ? Et bien, dans ce cas, je change d'harmonica. Je prends un harmonica en fa grave. Pourquoi en fa grave ? Parce que si je dois jouer une quinte au-dessus de la tonalité, il faut que j'ai aussi un harmonica qui soit une quinte en dessous pour que je retrouve la tonalité de départ. Je te fais un petit schéma. Je joue en dos sur l'harmonica en dos. Donc, quand je souffle dans le un, j'ai un dos. Si je veux avoir la même note en jouant en deuxième position, c'est-à-dire en aspirant dans le deux, qui est le sol, il faut que mon harmonica soit aussi une quinte plus bas pour qu'on entend également en dos. Ce qui fait que si j'aspire en deux sur un fa, j'obtiens aussi un dos. Alors là, j'ai pris un fa grave. Comme ça, ça accentue le côté dramatique. Tu vois ? Et donc ça, ce qui est pas mal, c'est que ça me donne des... Alors, ça me donne une gamme... Alors, quelle gamme je peux utiliser avec ça ? Je peux utiliser par exemple une gamme pentatonique, par exemple la gamme pentatonique de la deuxième position. Donc, je pense sol pentatonique, sol acido rémi fait sol. Voilà. Et puis, pourquoi pas jouer carrément une gamme blues. Bon, alors, pourquoi pas ? Alors ça, la gamme blues, là, c'est jouer la gamme blues mineure. Je peux aussi jouer une gamme blues majeure. Mais je peux aussi tout à fait jouer des gammes pentatoniques majeures. D'accord ? Donc là, si je transpose, là, au lieu d'avoir do, fa, sol, ça me donne sol, do, ré. Tu vois ? Pourquoi pas ? Et puis, faire beaucoup de deep bend, beaucoup de... Tu vois ? Comme ça, ça me donne plus de... Plus de, comment dire ? De sentiments qu'il y a un malaise, tu vois ? C'est presque du blues, tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est... Je le joue pas de manière trop joyeuse, plutôt triste, et avec beaucoup d'effets qui expriment la souffrance, tu vois ? Le gars qui est tout seul, il se retrouve tout seul dans une vie, il n'y a plus personne, tout le monde est parti, il n'y a plus d'enfants, plus personne, plus personne ne bosse, il se retrouve tout seul avec sa femme, qu'est-ce qu'il va faire, tu vois ? Donc c'est toi. C'est toi, le fait d'avoir la connaissance des paroles, ça me donne le... Ça me permet de choisir la position et la tonalité d'harmonica. Alors, si tu veux apprendre à jouer ce morceau, apprendre à le jouer, apprendre à jouer la mélodie, apprendre à jouer en rythme, avec la prise d'accompagnement, improviser dessus, eh bien, je te conseille de rejoindre le Country Club. Le Country Club, c'est une formation que j'ai lancée il y a quelques semaines maintenant, où tu apprends à jouer de l'harmonica country. Alors, on commence par un morceau de musique celtique, parce que, comme tu le sais peut-être, la country music, c'est à la base beaucoup de... Enfin, c'est la musique celtique qui s'est mélangée avec du blues, avec la culture américaine de l'époque. Mais bon, c'est un gros mélange, la country music, mais c'est très inspiré de la musique celtique, parce que la musique country, elle vient essentiellement de l'immigration irlandaise, en fait. Pas que, mais bon. Donc, la base, c'est vraiment la musique celtique, la musique irlandaise. Donc, on commence par jouer ensemble un morceau de musique irlandaise, et puis ensuite, je te fais travailler un petit peu les mélodies et l'harmonica, et ensuite, on attaque un morceau de country music, celui-ci, Oregonville. Donc, si ça t'intéresse, c'est en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo, donc, accéder au country club, c'est le premier lien en dessous de cette vidéo, et donc, tu vas voir toute la page de présentation et tout ce que tu vas réussir à faire avec cette méthode. Donc, l'idée, en fait, ce sont des cours en ligne qui sont déjà pré-enregistrés, des cours en vidéo, et quand tu arrives dans la formation, eh bien, tu suis tes cours, c'est des cours pas à pas, tu n'as rien à apprendre par cœur, c'est simplement comprendre ce que je raconte, et m'imiter, tu vois, ce sont des cours très courts, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de regarder des vidéos de 20 minutes, c'est généralement des vidéos de 5 minutes, ce qui fait que tu regardes la vidéo, tu la mets en lecture, tu comprends mes explications, tu me vois faire, tu m'écoutes, tu mets la vidéo en pause, tu m'imites, tu relances la vidéo, ainsi est la fin de la vidéo, tu as déjà progressé. Ce qui fait que si tu regardes une vidéo de 5 minutes, en gros, ça te fait un quart d'heure de cours, tu vois, donc tu peux te faire un quart d'heure de cours par jour, ou une demi-heure si tu as du temps, et comme ça, petit à petit, tu apprends à jouer de la country music, et ça s'adresse à tous les harmonicistes qui savent au moins jouer des mélodies sur l'harmonica, si tu ne sais pas encore jouer en note à note, tu peux éventuellement commencer, mais ce n'est pas forcément la formule qui te faut, mais si tu sais déjà jouer des petites mélodies à l'harmonica, avec des notes naturelles, même si tu ne connais pas encore les altérations, tu peux déjà apprendre à jouer ce morceau, d'accord ? Et donc, en tout cas, tu peux apprendre la country music grâce au country club. Ok, donc si ça t'intéresse, je te mets le lien en description de cette vidéo, et tu vas voir la présentation du country club, tout ce que tu vas réussir à faire grâce à cette formation en ligne. C'est une formation en ligne, et moi, je te guide tout au long de ta formation, on reste en contact, tu peux m'envoyer tous les 15 jours, tu peux m'envoyer tes morceaux, je te dis ce que j'en pense, je te donne mes conseils, ce qui fait que tu es tout le temps suivi, tout au long de ta formation musicale. Donc si ça t'intéresse, clique sur le premier lien en description de cette vidéo. Quant à moi, je te retrouve très prochainement, donc dans le country club, si tu veux apprendre à jouer de la country music à l'harmonica, et en tout cas, dans quelques jours, puisque je vais commencer à mettre en place les différents instruments. Ah non, il y a aussi un instrument de percussion assez nouveau, tu vas voir, je pense que tu ne m'as jamais vu c'est sûr, tu ne m'as jamais vu jouer de cet instrument, et je vais en parler dans quelques jours, ça permet d'avoir un petit accompagnement rythmique. Je ne suis pas batteur, j'ai fait un an de batterie dans ma vie, donc c'est assez peu, mais bon, je n'ai pas de batterie à la maison, mais j'ai acheté un instrument qui va remplacer la batterie, et qui va être très sympa pour mettre tout ça en place. Ok, donc on se retrouve dans le country club si tu veux apprendre à jouer de l'harmonica country, ou en tout cas, sur YouTube pour une prochaine vidéo, pour avancer sur Aragon Mill. D'ici là, bien évidemment, bonne musique !